Salut, nous voilà avec l'oeuvre la plus difficile du programme des prépas scientifiques, Le guet savoir de Nietzsche. C'est l'oeuvre philosophique qui incarne le thème de l'année, la force de vivre. Alors oui, si tu te jettes comme ça dans la lecture, tu risques de trouver ça difficile à comprendre. Heureusement, le résumé est là. Mais avant de commencer, il faut bien faire attention à une chose, la traduction. Et oui, de base, le texte est écrit en allemand. Le programme impose donc la traduction de Patrick Vogtling. Le problème, c'est que la traduction d'Henri Albert est omniprésente partout. En quoi ça pose problème ? Ben forcément, les textes ne sont pas exactement les mêmes. Or, dans une dissertation, les citations que tu utilises doivent être exactes. Donc, si tu utilises des citations qui ne viennent pas de la bonne traduction, et ben ça risque de couiner du côté des correcteurs. Bref, il faut faire très attention avec la traduction, et encore plus avec les versions numériques. Autre point important à souligner, je vois que 70% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnées. Quoi ? Qu'est-ce que j'entends ? En fait, c'est juste illégal de faire ça. Donc, si tu regardes cette vidéo alors que tu n'es pas abonné, clique rapidement sur le bouton rouge pour être en règle et continuer la vidéo sereinement. Mais bon, cette intro est déjà beaucoup trop longue, donc on va passer au résumé. Mais avant, il faut qu'on revoie les bases. Je vais faire une vidéo simple, où je vais dire des trucs simples, parce que vous êtes trop... Le guet savoir est un ouvrage philosophique de Friedrich Nietzsche, publié la première fois en 1882. Une deuxième édition plus complète fera son apparition cinq ans plus tard. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Dans son œuvre, Nietzsche décrit les illusions de l'homme sur ce qu'est la vie, ce qui le rend faible et souffrant. Il faudrait donc se défaire de ces illusions pour devenir qui l'on est vraiment, et ainsi trouver la force d'aimer la vie. On arrive alors inévitablement à des concepts philosophiques comme le surhomme ou encore l'éternel retour. I don't understand. I don't understand, cage. Bon, je te rassure, on va détailler tout ça ensemble dans la suite de ce résumé. Mais avant, commençons par le contexte historique. Nous sommes au XIXe siècle, un siècle où s'opèrent de profonds changements politiques, religieux et économiques. La science et l'éducation laïques prennent le pas sur la religion. Les idéaux démocratiques se répandent et perçoivent les hommes qu'ils sont égaux. Nous sommes également à l'ère industrielle où les hommes deviennent de simples outils de production. Avec tous ces changements, c'est l'occasion pour Nietzsche de nous proposer une nouvelle manière de concevoir notre existence. Et sa manière de voir la vie est en rupture totale avec les pensées religieuses et philosophiques telles qu'elles existent en Occident depuis l'Antiquité. On peut donc voir que Nietzsche a la volonté de déconstruire les croyances et les valeurs traditionnelles qui aveuglent l'homme depuis des siècles, mais aussi de proposer de nouvelles valeurs pour les remplacer. Bon, alors c'est bien, on vient de voir comment les changements sociétaux ont influencé la réalisation de son œuvre. Mais c'est également intéressant de savoir dans quelles conditions Nietzsche était lors de l'écriture de son ouvrage. Et il était pas bien, le gars. En fait, de manière presque constante depuis qu'il est devenu adulte, Nietzsche a été malade. Alors, on ne sait pas exactement de quoi il souffrait. Peut-être la séphilis ? En tout cas, il avait régulièrement des périodes douloureuses, des maux de tête, des paralysies et même de véritables crises de démence. D'ailleurs, il est mort de sa maladie à 55 ans. Bon, niveau espérance de vie, il y a mieux quand même. Mais il faut aussi souligner qu'il avait des périodes de rémission. Quelques années avant d'écrire le gris savoir, sa maladie avait empiré. Il avait donc décidé de quitter son poste de professeur pour se faire de petites vacances à Gênes, en Italie. Grâce à ça, son état de santé s'améliore et il décide de repenser l'existence en écrivant le gris savoir. Avant d'entrer dans les détails de son œuvre, je pense que c'est une bonne chose de comprendre les bases de la philosophie de Nietzsche. Donc c'est parti pour un petit point philosophique. Selon Nietzsche, tout homme dispose d'une volonté de puissance. Concrètement, ça se traduit par notre désir de créer, de dépasser nos limites et de dominer. Bien entendu, le niveau de volonté diffère entre les individus. Le but, c'est d'atteindre le surhomme. En gros, c'est la meilleure version de toi-même. Le surhomme, c'est celui qui incarne la volonté de puissance à son état maximal. On arrive au concept d'éternel retour. C'est une épreuve morale pour déterminer si tu es un surhomme ou pas. Voici l'épreuve. Serais-tu prêt à revivre ta vie à l'infini ? Serais-tu prêt à revivre chaque instant exactement de la même manière et cela pour l'éternité ? Si oui, bravo, ta volonté de puissance est suffisamment élevée et tu as une vie épanouie. Si au contraire, tu préfères tomber dans le néant plutôt que de revivre éternellement ta vie, il semblerait que ta volonté de puissance soit un peu faiblarde. Franchement, je ne pense pas que tout le monde soit prêt à revivre éternellement sa prépa. Pour résumer, l'éternel retour enseigne la chose suivante. Mène ta vie pour que tu puisses souhaiter qu'elle se répète éternellement. Mais à quoi ça sert tout ça ? En fait, Nietzsche établit cette philosophie pour combattre le nihilisme de l'époque. Alors, il y a beaucoup de subtilité dans le terme nihilisme. Mais dans les grandes lignes, c'est le fait de rejeter les valeurs morales et de penser que la vie n'a aucun sens. C'est un peu ce qu'on disait dans le contexte historique. La société est en transition, ce qui fait que les valeurs morales et religieuses se perdent. Nietzsche en arrivera même à la célèbre phrase « Dieu est mort ». Finalement, avec la volonté de puissance, le surhomme et l'éternel retour, c'est une tentative de proposer de nouvelles valeurs pour remplacer les anciennes. Si tu veux un peu plus de détails, tu peux aller mater la vidéo de Cyrus North qui est très bien faite. Mon père, on vient d'apprendre que Dieu est mort. Mais enfin, ça fait 40 ans que j'ai donné ma vie pour le seigneur. Ah, je sais, je sais. Bref, les valeurs du coup, moi je vais me faire des putes et finir Pokémon. Et ciao. Troublant cette histoire. Continue Thomas, s'il te plaît. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur la philosophie de Nietzsche, on va pouvoir se focaliser sur le guet savoir. Comme je l'ai déjà évoqué au début de cette vidéo, il y a deux éditions du guet savoir. La première édition est publiée en 1882 et comporte 4 livres plus un prélude. Ce n'est que 5 ans plus tard, en 1887, que le guet savoir est augmenté d'une préface, d'un cinquième livre et d'un appendice. La préface comporte 4 paragraphes, le prélude 63 poèmes, les 5 livres sont composés de 383 paragraphes et aphorismes et l'appendice termine l'oeuvre avec 13 chansons. Bon, heureusement, ils sont sympas à l'éducation nationale et on n'aura que la préface et le livre 4 à étudier, ce qui représente 4 paragraphes plus 67 paragraphes et aphorismes. Oh ! Alors oui, maintenant je dis 67 paragraphes et aphorismes, car il y a ambiguïté. Dans ma vidéo de présentation sur la force de vivre, j'ai dit « et un recueil de 67 aphorismes ». Et là, je me suis fait recadrer par les professeurs avec qui je collabore. D'ailleurs, un grand merci à eux. En fait, tout le monde utilise le terme « aphorisme » de manière abusive pour qualifier les textes de Nietzsche. Pourtant, il semblerait que tous les paragraphes ne soient pas des aphorismes. Normalement, à ce moment-là, tu me demandes ce qu'est un aphorisme. Et finalement, il est là le problème. Quand je commence à chercher des définitions, je me rends compte que ça va être compliqué. Voici ce que dit Google. Bref, énoncé résumant une théorie ou un savoir. Ah ouais, c'est super précis ça. Du côté des profs, l'un me dit que c'est une formule choc résumant une idée. Un autre me dit qu'un aphorisme doit contenir des paraboles. What ? Bref, moi ce que je comprends, c'est que tu risques de tomber sur un correcteur pointilleux qui n'appréciera pas que tu parles d'aphorisme à tort et à travers. Donc, voici ma conclusion de cette parenthèse interminable. Ne prends pas de risque et parle uniquement de paragraphe. Et lâche un pouce bleu. J'en ai besoin là. Bon, la bonne nouvelle, c'est que chaque paragraphe est numéroté. Bah oui, on se console avec ce qu'on peut. Bref, revenons sur la structure de l'œuvre. Vu que ce livre est composé de paragraphes, on se retrouve avec une succession d'idées qui peuvent facilement nous perdre. Toutefois, on peut dire que toutes ces idées gravitent autour d'une thèse fondamentale. Nietzsche veut renverser les valeurs de son temps qui emprisonnent la force de vivre des hommes. Voici comment ces idées sont agencées dans les différentes parties. Dans la préface, Nietzsche nous parle de la maladie qui ronge la pensée occidentale, mais aussi de sa propre maladie physique et mentale. Il donne alors l'espoir que la guérison est possible. Dans le prélude intitulé « Plaisanterie, ruse et vengeance », on retrouve des poèmes à la sauce germanique. Forcément, avec la traduction française, ça sonne beaucoup moins bien. Dans le livre 1, Nietzsche dévoile certains aspects de la maladie évoqués dans la préface. Il dénonce la morale commune de la société qui étouffe nos nobles instincts. Le livre 2 est une méditation sur les femmes et l'art. Selon lui, les femmes affaibliraient les hommes. Alors oui, à l'époque, le féminisme n'était pas vraiment à la mode. Quant à l'art, il permet de mieux apprécier la vie. Dans le livre 3, Nietzsche nous apprend que Dieu est mort. Non, je suis bien. Je suis Dieu. Comme Dieu n'est plus là pour dicter à l'homme comment vivre, l'homme doit devenir ce qu'il est vraiment avec ses propres valeurs pour avancer. Le livre 4 est sous-titré « Sanctus Januarius », qui veut juste dire « Saint Janvier ». Nietzsche parle de la joie d'affirmer la vie et de l'accepter sous toutes ses formes, qu'elle soit heureuse comme malheureuse. Dans le livre 5, Nietzsche décrit des hommes sans crainte qui se confrontent à leur propre croyance. Ces hommes-là sont sur le chemin du « gai savoir ». On finit l'œuvre avec l'appendice intitulé « Chanson du prince Vogelfrei ». Ce mot allemand voudrait dire « Libre comme l'oiseau » ou encore « Hors la loi ». Et comme le titre indique, ce sont des chansons. Voilà pour la structure du « gai savoir ». Passons maintenant au résumé express. Commençons donc par définir ce qu'est le « gai savoir ». Nietzsche nous dit dans la préface que c'est l'ivresse de la guérison après de longues souffrances. Ouais, bon, ça ne nous avance pas trop ça. En fait, comme Nietzsche est sur la voie de la guérison, il proclame sa joie de vivre. Il prend alors conscience qu'il n'aurait pas pu ressentir cette joie s'il n'était pas passé par la maladie. C'est donc une expérience qui, pourtant fondée sur la souffrance, est bel et bien joyeuse. Ah, mais ça me fait penser au sport en fait. Quand t'es dans l'effort, c'est difficile, c'est douloureux. Mais à la fin d'un entraînement, tu es fier de toi et tu es content d'avoir progressé. Bon, cette comparaison, elle vaut ce qu'elle vaut. Finalement, le gué savoir est une connaissance empirique de la vie qui procure de la joie. Alors empirique, ça veut dire que c'est basé sur du concret, de l'observation et de l'expérimentation. Donc, la connaissance empirique, c'est de la connaissance basée sur les expériences de la vie. Que cette connaissance soit fondée sur une expérience plaisante ou douloureuse, elle nous permet de vivre plus intensément. Et pour Nietzsche, cette connaissance empirique est la seule connaissance valable, car une connaissance sur la vie ne peut pas être séparée de la vie concrète elle-même. Donc, le gué savoir ne peut pas s'obtenir de manière théorique et avec des concepts abstraits. D'ailleurs, la connaissance théorique nous éloignerait de ce savoir, car elle nous est imposée par la société. On nous dit comment il faut penser, on nous apprend à interpréter la réalité à travers des formules, on nous rabâche ce qui est moral ou non. Et tout ça sans prendre en compte nos expériences subjectives. Bref, continuons ce résumé express en listant quelques thèmes qui reviennent souvent. Toute l'œuvre est gouvernée par une opposition entre une vie forte et une vie faible. Nietzsche affirme qu'une vie forte est une vie qui a surmonté la maladie. Plus généralement, c'est une vie qui ressort fortifiée par la traversée de la souffrance. De l'autre côté, la vie faible est incarnée par ceux qui fuient la souffrance et qui n'ont jamais su apprécier la vie à sa juste valeur. Et cela à cause de leur pessimisme, leur tristesse ou leur bêtise. En fait, il renie la vie telle qu'elle est réellement en se réfugiant dans leurs croyances et leurs idées. Nietzsche nous incite donc à accepter la vie telle qu'elle est. C'est ce qu'il appelle l'amor fati, qui se traduit par l'amour du destin. On doit donc aimer la totalité de notre vie, aussi bien la souffrance que le plaisir. Le guet savoir parle également d'un renouveau de l'humanité. Nietzsche a conscience de vivre à une époque de transition dangereuse. Il lui semble alors nécessaire que des hommes qui ont une vie forte ouvrent la voie d'une nouvelle humanité fondée sur des valeurs plus fortes et plus viriles. Nietzsche compare souvent le guet savoir au travail des artistes, car les artistes ne fuient pas le malheur. Au contraire, il s'inspire de la souffrance pour créer des œuvres. Bref, il transforme la souffrance en force. Nietzsche critique souvent les religieux, les moralistes et les scientifiques qui ne supportent pas l'incertitude et qui rejettent l'aspect bénéfique du malheur. Ils sont présentés comme tristes, morbides et faibles. En effet, ils ont voulu simplifier la vie, la restreindre à une vérité ou encore la mettre dans des cases, des formules, ce qui ne reflète pas toute sa complexité. Enfin, Nietzsche réaffirme l'importance du corps et des sensations dans la recherche du savoir. Traditionnellement, la connaissance est fondée sur notre capacité à raisonner. Mais Nietzsche affirme que la connaissance est d'abord l'affaire de nos instincts, de nos pulsions et de nos sensations. On en revient à la connaissance empirique abordée plus haut. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce résumé. Alors, non, je ne te propose pas de résumé détaillé dans cette vidéo. Déjà que je ne l'ai pas fait pour les 43 poèmes de Victor Hugo, alors avec les 67 paragraphes de Nietzsche, c'est encore moins faisable. A la place, je te propose le PDF qui explique simplement chaque paragraphe du guet savoir. Ce sera beaucoup plus pertinent qu'une vidéo interminable de 50 minutes. Pour télécharger ce résumé, il te suffit de cliquer dans le premier lien dans la description. Bon, voilà, on a fait le tour des résumés de cette année. Je te souhaite bon courage et force de vivre pour surmonter tous les obstacles de la prépa. Ciao, ciao !